L'or à Dieu, l'or à Dieu, merci Seigneur pour ce matin, que Dieu soit béni, inutile de vous dire que j'ai peur. Les prédicateurs savent combien c'est impressionnant de parler de la part de Dieu. Et puis il y a un mot qui était lourd, qui était lourd à porter ce matin, le mot étude, Seigneur, je dis, ils ne vont plus arrêter. Ce n'est pas une étude ce matin. Et je voudrais ce matin, moi, rester dans ce que Dieu a commencé hier au culte. Et il y a deux choses qui sont ressorties hier dans le culte qui m'ont vraiment encouragé. C'est la simplicité du message d'hier. Et il faut rester simple. Et le deuxième mot, je m'appuie sur ce qui s'est passé hier. Ce qui s'est passé hier, moi, ça m'a donné une grande leçon. C'est que Dieu bénit abondamment dans la simplicité. J'ai été béni hier du message. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Et puis le frère Johnny a dit un mot avant la prédication. Et je m'appuie sur les mots-là aussi. Et je crois qu'aujourd'hui, notre peuple, on a besoin de le prêcher partout, ça. On n'a pas besoin de beaux messages. On a besoin d'un mot de Dieu. Et c'est toute la différence. Vous savez, aujourd'hui, je vais en parler ce matin dans ce que Dieu a mis sur mon cœur. J'ai un message que Dieu a mis sur mon cœur ce matin. J'en suis convaincu et je vous remercie d'être venu si nombreux. Mais ce matin, moi, voilà le thème de mon message ou le but, la direction. Je ne sais pas. Il n'y a pas de début. Il n'y a pas de fin. Je l'ai su hier. Et puis je suis content de ne pas l'avoir su cinq, six jours avant parce que ça m'aurait tout emmêlé. J'ai des notes ici. Tout n'est pas rangé. Tout n'est pas cadré. Mais je sais que Dieu veut nous dire quelque chose. Et je crois que c'est le principal ce matin. Le principal, c'est de saisir le mot de Dieu. Et puis j'écrivais sur ce papier-là. J'écrivais hier et je me disais, Seigneur, c'est bien que je fasse la première réunion du matin. Ça tombe bien, Johnny. Ça tombe bien parce que ce que Dieu a mis sur mon cœur, c'est un conseil pour tout le déroulement de la mission et aussi quand on va rentrer dans nos églises. C'est-à-dire c'est un mot qu'il faut prendre aujourd'hui. Il faut le saisir dans nos cœurs. Il faut l'appliquer. Et surtout, il faut le garder ici, là, même quand le chapiteau sera fini. Quand le chapiteau sera plié, il ne suffit pas de plier notre vie chrétienne avec le chapiteau. Non, au contraire. Je prends tout ce qu'il y a à prendre dans la mission Ronald. Et puis tout ce que j'ai là, je le prends comme un trésor. Et je le mets dans mon cœur, mais pour l'appliquer quand je vais partir d'ici. Et voilà le thème de mon message matin. Le but, c'est que faire quand Dieu nous parle ? Quelle réaction l'homme, la femme doit avoir quand Dieu parle ? Parce que c'est important quand Dieu parle. Ce n'est pas n'importe quoi quand Dieu parle. Ce n'est pas anodin quand Dieu parle. Vous savez, aujourd'hui, on est choqué devant la banalité de notre peuple. Il y a même un manque de respect par rapport à la parole. Puisqu'aujourd'hui, que ce soit dans nos grandes conventions, dans les réunions du matin, là, vous allez le voir tout à l'heure, on est comme ça aujourd'hui. Dieu parle par un serviteur, par la parole de Dieu, et puis ça ne nous dérange pas. Quelques minutes après que Dieu ait parlé, ça ne nous dérange pas de se lever, même avant la fin de la réunion. Mais pourtant, c'est important quand Dieu parle. Et il faut avoir un saint respect pour la parole de Dieu. Il faut s'attacher à ce que Dieu a dit. Quand vous écoutez un message, méditez-le, calculez, réfléchissez, essayez de prendre tout ce que vous avez besoin dans le message. Mais ça ne se fait pas en deux minutes, ça. Il faut écouter le message et il faut le faire descendre dans nos cœurs. Et il faut ensuite le mettre en pratique. Je vais vous parler de la mise en pratique. Alors j'ai écrit « Que faire quand Dieu nous parle ? » J'ai écrit « Pleurer ne suffit pas ». Pourtant, c'est important quand Dieu vous a dit un mot qui vous concerne dans la réunion et qui vous a touché dans le secret de vos cœurs. Eh bien, pleurer ne va pas suffire. Cette réaction-là ne suffit pas. Tu peux pleurer. Mais ce n'est pas assez pour Dieu. Les hommes et les femmes qui pleurent, je ne vous dis pas de ne pas pleurer dans la réunion, mais pleurer. Mais il faut que vos pleurs soient accompagnées à l'obéissance de la parole. On pleure, c'est bien, mais il y a un plus. Pleurer ne suffit pas. Remercier Dieu de nous avoir parlé ne suffit pas, mes frères et sœurs. Il y a quelque chose d'autre à faire quand Dieu nous parle. Et puis il y a un homme dans la parole de Dieu. Je vais entrer dans mon message. Il s'appelle Ézéchiel. Il fait partie des quatre grands prophètes de la Bible. Ézéchiel, Jérémie, Esaïe, Daniel. Je voudrais vous parler d'Ézéchiel quelques minutes pour vous faire comprendre l'homme qu'il était. Ézéchiel fait partie des quatre grands prophètes et au niveau de son message, il n'y avait aucun problème. Un homme de communion avec Dieu, un homme qui recevait des grandes prophéties. Les grandes lignes de la parole de Dieu, il prophétisait des choses exceptionnelles. C'est normal, c'était un prophète. Il était dirigé par Dieu. Dieu lui parlait. Et lui, il avait le but, comme tout prophète de l'époque, de transmettre le message au peuple. Ézéchiel, pour vous expliquer, c'est un grand prophète. C'est un homme qui a des révélations. C'est un homme qui a des messages avec exactitude. Il ne se trompe pas dans ses messages. Il a animé de Dieu, Ézéchiel. Ézéchiel, c'est un homme qui a reçu par exemple. Je vous donne une image des messages qu'il recevait. Mais quand vous lisez Ézéchiel 37 et que vous voyez la vallée des ossements, Seigneur, quel homme de l'esprit, quel homme de Dieu, une vallée remplie d'ossements et Dieu lui parle. Et il lui dit, Ézéchiel, prophétise sur ses os. Et quand Ézéchiel va prophétiser sur ses os, vous connaissez l'histoire. Les squelettes vont se former, les nerfs vont pousser, les muscles, la chair, la peau. Seigneur, quel homme avec un message ? Quel homme d'autorité ? Quel homme rempli de Dieu ? Quel homme avec le message de Dieu ? Tout simplement. Pas plus que les autres prophètes, mais un homme qui est dans la parole de Dieu. Ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est être ancré dans la parole de Dieu. Ézéchiel, il prophétise pratiquement tout le parcours des Juifs quand on lit Ézéchiel 5 et qu'on se rend compte qu'il est capable de prophétiser. Les Juifs qui sont partis dans les camps de concentration, les Juifs qui sont rentrés dans les fours, les Juifs qui ont été massacrés, les Juifs de la diaspora, il prophétise exactement. C'est un homme exceptionnel au niveau de la parole d'Ézéchiel. J'ai écrit ici, Ézéchiel n'a pas de problème avec Dieu. Et Dieu n'a pas de problème avec Ézéchiel. Le message passe entre Dieu et Ézéchiel. Il n'y a rien qui varie. C'est un homme qui reçoit de Dieu et qui transmet ce qu'il a reçu de Dieu. C'est ce que Dieu nous demande à nous ce matin. Mais par contre, Dieu qui connaît tout parfaitement, Dieu qui connaît chacun de nos cœurs, il va révéler quelque chose à Ézéchiel pour peut-être lui faire gagner du temps, je ne sais pas. Mais Dieu va dévoiler l'auditoire d'Ézéchiel. C'est-à-dire que Dieu va lui dire, entre toi et moi, il n'y a pas de problème. Le message passe, le courant passe, la communion est parfaite. Mais par contre, Ézéchiel, je suis obligé de te transmettre quelque chose. Il y a un peuple qui écoute les paroles que tu dis. Et j'aimerais vous faire la lecture ce matin. Ce peuple nous ressemble étrangement. Je suis obligé de vous le lire ce matin. Tout va bien entre le pasteur et Dieu. Mais Ézéchiel 33 au verset 31, regardez, c'est nous. C'est ni plus ni moins que nous ce matin. Et pourtant, c'est une parole qui a plus de 2800 ans. Mais ça nous ressemble. C'est nous ce matin. Et je vais vous prouver par la Bible que c'est nous ce matin. Regardez ce que va dire Dieu à Ézéchiel. Il va dire, il se rendent en multitude auprès de toi. Et mon peuple s'assied devant toi et ils écoutent tes paroles. Mais ils ne les mettent point en pratique. Voici, tu es pour eux comme un chanteur agréable, possédant une belle voix et habile dans la musique. Ils écoutent tes paroles, mais ils ne les mettent point en pratique. Et Seigneur, quand j'ai lu ce verset, je me suis rendu compte que ça nous ressemble. Alors permettez-moi de vous le transmettre comme je l'ai reçu le message. Mais ça nous ressemble étrangement. Il dit voilà, au niveau du nombre, Ézéchiel, tu n'as pas de soucis à te faire. C'est-à-dire que le peuple, il se déplace. Il est capable de venir dans les conventions, dans les retraites spirituelles, dans les missions Ronalp. Et puis regardez, l'exemple est devant nous ce matin. Ils se rendent en multitude auprès de toi. Mais qu'est-ce que tu veux nous dire, Yacham ? Eh bien, on l'a vécu ces jours-ci. Il y a quelques jours en arrière, les frères. Là, vous avez ouvert un champ à Mâcon au mois de septembre. Et trois jours après, il y a plus de 400 campings. On est capable de se rendre en multitude auprès des hommes de Dieu. Ensuite, dans la prophétie, il avance un peu plus. Et il dit, il s'assied devant toi et ils écoutent tes paroles. Alors là, je n'ai même pas besoin de commenter, mais pardonnez-moi. Vous êtes où ce matin ? Vous êtes assis devant la parole de Dieu et vous écoutez la parole. C'est merveilleux, Seigneur. Il y a deux étapes qui sont remplies par Israël, là. C'est merveilleux. On vient en ombre. Il n'y a pas de souci pour ça. On est plein de campings. C'est bien. En dehors du camping, on sort de nos campings le matin et on vient se mettre assis sous le chapiteau. Et on se met devant la parole de Dieu. On écoute le messager. La deuxième étape, elle est glorieuse aussi. Mais où ça coince pour Dieu, c'est la troisième étape. Il dit, ils ne mettent point en pratique. « Voici, tu es pour eux comme un chanteur agréable, possédant une belle voix ». Dieu lui dit tout simplement, voilà, Ézéchiel. Le message passe entre nous. Mais il y a un peuple qui ne pratique pas la parole. Et pardonnez-moi, ce n'est pas un message dur que je vais vous prêcher ce matin. C'est un message pour vous faire gagner du temps. Parce que j'aimerais vous dire qu'on peut venir dans toutes les missions. On peut être assis sous toutes les réunions. Si on ne met pas en pratique la parole, on n'avancera jamais. Il nous faut pratiquer la parole de Dieu, mes frères et sœurs. Mais c'est quoi pratiquer, Yacham ? Le mot pratiquer, j'ai regardé dans le dictionnaire, il dit, c'est mettre à exécution une prescription. C'est-à-dire, j'ai reçu une ordre, mais je ne vais pas simplement la garder, l'ordre. Je vais essayer de faire ce qu'il y a écrit dessus. Sinon, ça ne marchera pas. J'ai écrit ces mots-là, que Dieu soit béni ce matin. Israël répondait présent aux fêtes de l'éternel. Ils écoutaient toutes les paroles des prophètes. Mais ils venaient à la réunion pour leurs oreilles. Aujourd'hui, c'est ce qu'on retrouve dans notre peuple. C'est venir à la réunion pour écouter des beaux messages. Et aujourd'hui, pardonnez-moi, mais je suis obligé de vous le dire. Mais hommes et femmes, peu importe, quand on sort de la réunion, on est capable de noter le prédicateur. On est capable de dire quel messager, quel point qu'il a donné, quelle note qu'il a donné, quelle belle façon de prêcher qu'il a, quel beau parler qu'il a. Comment qu'il développe le message ? Mais tu n'as pas fait attention à cause de ça. Tu as passé à côté de ce que Dieu voulait te dire. Je vous le demande au nom du Seigneur. Et je sais que les frères prédicateurs sont d'accord avec moi. Arrêtons avec les hommes. Mettons en honneur la parole de Dieu ce matin. Mettons en honneur la parole de Dieu ce matin. Seigneur, écoutez un message et ne pas le mettre en pratique. Quelle idée ? Quelle drôle d'idée, Seigneur, je ne comprends pas moi, de venir à la réunion des dizaines d'années pour vous ? D'avoir toujours le même problème, d'écouter la solution pour le problème là ? Et puis quand on sort, on ne met pas en pratique. Mais quelle idée, Seigneur ? Quelle drôle d'idée ? Alors on achète les prédications qui nous ont fait pleurer. On achète les dix des prédications qui nous ont gonflé un petit peu. Mais par contre, le dix de la prédication qui nous parle du pardon, de l'humilité, c'est difficile de l'acheter celui-là. On l'a écouté une fois le message, on ne voudrait plus jamais l'écouter. Mais c'est de ce message-là que tu as besoin. C'est du message-là. Dieu sait ce que tu as besoin ce matin. Alors la parole de Dieu, Seigneur, c'est plus qu'un messager mes frères et sœurs. C'est plus que ça la parole de Dieu. C'est quoi la parole de Dieu ? Alors Ta parole, Seigneur, c'est ma consolation dans ma misère. Imaginez-vous un petit peu la puissance qu'elle a la parole. T'es dans la misère, t'es dans le deuil, t'es dans la souffrance. La parole de Dieu, c'est ta consolation dans ta misère. Elle est importante la parole de Dieu. Le psaume 119, 72. Mieux vaut pour moi. Voilà ce qu'il dit l'homme de Dieu. Il dit mieux vaut pour moi ta parole. Regardez-moi la différence qu'il fait l'homme là. Il dit je préfère, moi, posséder la Bible. Mieux vaut pour moi avoir ta parole que mille objets d'or et d'argent. C'est pas possible ça. La compréhension qu'il a l'homme là. Je préfère avoir une portion de la Bible, Gershom, s'il pourrait nous parler l'homme du psaume 119. Je préfère avoir dans mon placard la parole de Dieu que plutôt avoir mille objets d'or et d'argent. Mais pourquoi ? Explique-nous. Parce que quand j'ai la parole, j'ai la solution. Parce que quand j'ai la parole, j'ai l'explication. Parce que quand j'ai la parole, j'ai la révélation. Parce que quand j'ai la parole, j'ai la connaissance. Et pour moi, mieux vaut la Bible dans un placard et que je la lis et que je la vis que mille objets d'or et d'argent. La véritable richesse au milieu de nous, mes frères et sœurs. C'est la parole de Dieu. Il dit dans le psaume 119, verset 14, « Je me réjouis de ta parole comme si je possédais tous les trésors ». Pas possible. Il est hors de sens, l'homme qui a écrit ça là. Il a un problème puisque le monde d'aujourd'hui court après les trésors. Et lui, il ne nous parle pas d'un trésor. Il nous parle de tous les trésors de la terre. Eh bien, il dit « Moi, je me réjouis de ta parole comme si je possédais tous les trésors ». Parce que c'est la plus grande des richesses qu'un homme peut posséder. C'est la parole de Dieu. Psaume 119, 96. Il dit « Je vois des bornes à tout ce qui est parfait ». Il y a des perfections au niveau des mers, au niveau des étoiles, au niveau de la galaxie, au niveau de l'espace. Il dit « Je vois des bornes à tout ce qui est parfait ». Il dit « Mais ta parole, elle n'a pas de limite ». On ne peut pas la borner. On ne peut pas la limiter. On ne peut pas la clôturer. Elle est sans limite. Il dit « Il y a des bornes à tout ce qui est parfait ». Mais ta parole, elle n'a pas de limite. Quelle beauté la parole de Dieu. Mes frères et sœurs, quelle richesse nous avons. Nous possédons la parole de Dieu. Sa parole, c'est quoi ? Sa parole, c'est plus qu'un frisson. Sa parole, c'est plus que parler en langue. Sa parole, c'est plus que crier au secours et prier. Sa parole, ce matin, c'est la bénédiction pour ton âme. Sa parole, ce matin, c'est la réparation de ton foyer. Sa parole, ce matin, c'est la solidité de ta maison. Sa parole, ce matin, c'est la bénédiction qui va découler sur tes enfants. C'est la parole de Dieu qui doit être prioritaire au milieu de nous. Et non pas les hommes, les messagers. Le mot de Dieu suffit, mes frères et sœurs. Moi, j'ai la grâce tous les ans d'aller un petit moment à l'école biblique là-bas, avec mon nôtre Michel. Et je vous le dis devant Dieu que c'est vrai. J'assiste aux réunions des étudiants première année, deuxième année, pendant une quinzaine de jours. Je suis béni. Mais comment je suis béni ? Mais comment ça se fait, garçon ? C'est des étudiants. Ils ne savent pas lire et écrire presque. Ah oui, mais c'est des hommes de la parole. C'est des hommes animés de la parole. Et que Dieu soit béni pour cela. Il faut venir à la réunion ce matin pour écouter Dieu parler. Il faut écouter Dieu parler. Dieu parle, je n'en doute pas. Écouter la parole, c'est bien. Mais la mettre en pratique, quelle beauté, Seigneur ! On demande à Dieu de nous parler. Alors j'ai écrit ça ce matin, puis je dis Seigneur, je suis obligé de le dire. On demande à Dieu de nous parler. Je fais une appel ce matin. Qui voudrait ce matin que Dieu lui parle ? Levez la main. Je vais faire la même appel à la fin de la réunion. Il y en a plein qui ne lèveront plus la main. Bizarre, garçon, ce que tu dis. Ah oui. On demande à Dieu de nous parler. Mais si Dieu te parle ce matin, es-tu prêt à l'écouter ? Dieu peut te dire ce matin ce que tu as besoin d'entendre. Pas ce que tu as envie d'entendre. Parce qu'aujourd'hui, on vient à la réunion pour écouter ce qu'on a envie d'entendre. C'est pas de ça qu'on a besoin. On a besoin d'entendre ce qu'on a besoin d'entendre. J'ai fait une expérience il y a quelques temps en arrière. Aujourd'hui, on n'est pas des vieux prédicateurs, on est tout jeunes. Et si vous saurez l'honneur que j'ai ce matin de pouvoir prêcher, je remercie tous les frères qui m'ont laissé la place. Le frère Johnny et toute l'équipe qui m'ont laissé la place. On n'est pas des vieux prédicateurs, mais aujourd'hui, on joue un rôle de pasteur. Et parfois, les gens nous appellent pour des conseils. Et puis, je me suis rendu compte d'une chose, Johnny. C'est que les gens nous appellent, soit au téléphone, soit ils viennent chez nous. Et puis, ils disent, frère, j'ai besoin d'un conseil. Et je me suis rendu compte que parfois, ce n'était pas d'un conseil qu'ils avaient besoin ou qu'ils venaient chercher. Ils venaient plutôt chercher une autorisation, quelque chose qui valide leur état, quelque chose qui valide le plan qu'ils avaient conçu dans leur esprit. Et puis, ils viennent vers le prédicateur. Et nous, on est des serviteurs de Dieu. On n'a pas d'autre langage que la parole de Dieu ce matin. Et puis, on écoute les frères et puis, ils nous disent, voilà, j'ai tel et tel problème, mais j'ai décidé de faire comme ceci, comme cela, comme cela. Et puis, nous, avec la parole de Dieu, parfois ça va. Parfois, les gens sont dans la note et parfois, les gens ne sont pas dans la note. Et notre rôle de serviteur de Dieu, ce n'est pas de se faire des amis, c'est de dire la vérité. Et parfois, on est obligé de dire, ben écoute, il y a un endroit où ça coince dans ton plan, là. Ça ne marchera pas. Dieu ne veut pas que tu fasses comme ça. Il faut que tu fasses autrement. Alors, on n'est pas toujours compris. Vous savez, moi, je le dis ce matin. J'ai un membre de ma famille qui a resté un an sans me parler. Et Dieu le sait que je l'aimais. Et il m'aimait aussi, lui. Il est venu un jour vers moi me demander un conseil pour sa fille. Puis, il dit, c'est comme ça et comme ça. Je lui ai dit, elle ne peut pas. Interdit. Comment ? Comment elle ne peut pas ? Regarde, elle a 30 ans. Parce que c'était l'âge qui comptait. Vous avez compris que c'était pour un remariage. Elle a 30 ans, elle est tout seule. Ça ne serait pas mieux qu'elle aille son petit foyer. J'ai dit, elle ne peut pas. Et je me suis dressé. J'ai dit, elle ne peut pas. Et puis, elle ne m'a pas écouté. Elle a fait ce qu'il ne fallait pas faire. Et pendant un an, j'ai été regarder de travers, moi, parce que j'avais dit la vérité. Mais quand je me couchais le soir, j'avais l'approbation de Dieu sur mon cœur. Et c'était ce qui m'intéressait, de dire la vérité. Ne nous regardez pas avec des gros yeux quand on vous dit la vérité. Regardez-nous comme des hommes qui vous aiment et qui veulent vous apporter la solution de la parole de Dieu. Ce n'est pas facile d'écouter Dieu parler. On veut tout ce que Dieu nous parle, mais on n'est tous pas prêts à entendre ce qu'il a à nous dire. Et puis, au bout d'un an et demi, quand le drame est arrivé, quand le foyer l'a cassé et que ça n'allait pas, eh bien, il est venu me reparler. Puis, il est venu me demander pardon. Mais il faut garder notre position. Quand c'est bleu, c'est bleu. Quand c'est rouge, c'est rouge. On ne mélangera pas les couleurs pour avoir des copains. On n'est pas appelé à avoir des amis. On est appelé à dire toute la vérité et rien que la vérité. Tu veux que Dieu te parle ce matin ? Mais il faut être prêt. Il faut être prêt quand Dieu parle. Mais être prêt à quoi ? Eh bien, il faut être prêt à faire plier ta volonté à celle de Dieu. Ce n'est pas possible. Et moi, je demande à Dieu qu'il me parle, mais je ne pensais pas que ça allait m'engager si loin que ça. Ah si ! Quand tu veux que Dieu te parle, il peut te demander. Tu ne sais même pas ce que Dieu peut te demander ce matin, si tu veux qu'il te parle. Toi, tu crois qu'il va aller dans le sens de ce que tu veux. Tu crois qu'il va t'encourager dans ta position. Parce que tu t'es mis toutes les raisons de ton côté. J'ai raison ! Mais si tu demandes à Dieu de te parler, moi, je te le dis devant Dieu que c'est vrai. Tu peux être surpris de ce que Dieu peut te dire ce matin. De ce que Dieu peut te demander. Il peut te demander de pardonner en sortant de la réunion. Mais pourtant, je n'avais pas prévu ça. Mais on va voir après les hommes qui n'avaient pas prévu que Dieu leur parle comme ça. Et il y en a plein qui pensent que Dieu valide leur position. Mais Dieu peut te demander de pardonner. Dieu peut te demander de t'humilier. Dieu peut te dire ce matin dans ton cœur, en pleine face. Tu as tort. Tu n'as pas raison. Il faut que tu t'abaisses. Il faut que tu demandes pardon. Il faut que tu y ailles. Mais ce n'est pas possible. Mais je n'ai pas demandé tout ça. Tu as demandé que Dieu te parle. Dieu te parlera pour ton bien. Et pour le bien de ta maison. Pour le bien de ta vie spirituelle. Pour ton avancement. Pour ta croissance. Dieu va te parler. Mais demande à Dieu un cœur qui est prêt à écouter ce qu'il a te demandé. Dieu ne nous demande pas toujours ce qu'on a envie de faire. Ou ce qu'on a décidé de faire. Ou ce qu'on a projeté de faire. On fait nos plans. Nous et après on parle à Dieu. Mais non ! C'est pas comme ça mes frères et sœurs. C'est pas comme ça. Il faut rester dans la volonté de Dieu. Tu veux que Dieu te parle. Mais il faut être prêt à détruire tes plans pour faire place au plan de Dieu. Et le plan de Dieu parfois il passe par l'humilité. Parfois il faut le faire. Mais on n'aime pas le faire. On est des hommes. On est des femmes de caractère. On a trop parlé. On s'est avancé sur l'affaire. J'ai trop parlé. Je peux plus faire marche arrière. Mais Dieu te demande de faire marche arrière. Mais c'est pas possible. Pas moi. Si. Toi. Il va falloir revoir les mots que tu as dit. Pardonnez-moi moi je parle selon mon cœur ce matin. Le plan que tu as fait dans ton esprit. Et j'ai pas d'autres mots ce matin. Mais parfois dans les foyers on sort d'une retraite des foyers. Et dans certains foyers il y a un esprit de vengeance. Marie et femme. Et puis il y avait une jeune femme qui me disait. Garchem. Je suis parti avec mes parents toute l'été. Si tu serais ce qui m'a fait subir. C'est un inconverti l'homme. Il m'a fait voir les mille misères. Alors elle dit là après la retraite des foyers on va chez ses parents. Et elle dit moi j'ai décidé. Je vais lui faire payer tout ce qu'il m'a fait toute l'été. C'est légitime. Ne jugez pas. C'est légitime. C'est la chair ça. C'est la femme et l'homme pas spirituel. C'est le charnel qui parle. Pardonnez-moi des mots. Mais elle dit j'avais un plan tout prévu. D'habitude dans le terrain on se fait devant la maison. J'avais dit le camping on le met au fond. J'avais prévu de laisser les volets fermés toute la journée. Et tous les mois que je vais passer là-bas j'ouvrirai pas un volet. Ils monteront pas chez moi. Ils buvront pas de café. Je mangerai pas avec eux pour Noël. Voilà le plan de la chair. Mais elle dit je suis venu à la retraite des foyers. J'ai demandé à Dieu qu'il me parle. Et elle dit Dieu il m'a dit il faut que t'arrêtes le plan que t'as choisi. Et il faut que tu prennes mon plan à moi. Et elle dit ce matin Dieu m'a dit quand tu rentres chez tes beaux-parents la première chose que je te demande. Tu vas leur faire à manger. Tu vas te mettre devant la maison tu vas ouvrir tes volets. Tu vas faire du café à ta belle-mère à ton beau-père. Et puis lui tu vas le confondre. Tu vas le gagner. Elle avait même pas mis en pratique la parole que Dieu lui avait dit sous le chapiteau que son mari s'est converti dans la retraite. Mes frères et sœurs laissons Dieu nous parler. Laissons Dieu nous casser ce matin. Laissons Dieu nous briser dans nos décisions, dans notre façon de voir les choses. Et tu veux que Dieu te parle mais il faut être à la hauteur quand Dieu parle. Regardez. Regardez. Je lis un autre texte. Je suis pas trop long les frères. Je prends le temps ce matin. Je me sens bien. Au début je mourrais mais je me sens bien. Et tellement que j'étais stressé ce matin. Je vous fais une confidence. J'ai fait oublier de faire prier pour moi. J'avais prévu que mes frères de l'école publique prient pour moi parce qu'on a fait les classes. On est au moins 5-6 serviteurs de Dieu mais j'ai oublié. Tellement que j'étais stressé. Pardonnez-moi mais je vois que Dieu nous bénit ce matin. On est tous bien calmes, reposés pour écouter la parole de Dieu. Il y a un texte qu'on cite souvent dans nos réunions mais on va pas jusqu'au bout. C'est dommage. De pas aller jusqu'au bout de la parole c'est dommage. Parfois on peut louper de grandes bénédictions. Vous avez vu que Dieu soit béni pour les petits pains de vie là. C'est glorieux. Merci Seigneur pour les petits pains de vie. Mais c'est des petites portions de la parole. Et parfois on lit le verset mais quand on le reprend dans la Bible là-bas il y a des conditions pour le petit pain de vie là. Vous comprenez ? Il faut que la parole de Dieu elle soit lit tout entière mes frères et frères. Il faut pas choisir et sélectionner ce qui nous arrange. Il faut la prendre tout entière. Et on lit ce verset-là mais on n'a jamais, j'ai jamais trop écouté. Allez jusqu'au bout. Samuel 15, 22, on le connaît Seigneur. Il dit voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Merveilleux. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. L'offrande. Le sacrifice de ta chair. Pardonnez-moi mais je le traduis comme je l'ai reçu. Mais le jeûne trois fois par semaine il est glorieux. Mais s'il n'y a pas d'obéissance à la parole de Dieu, il vaut rien. C'est pas possible ça. Ah non il vaut rien. C'est l'obéissance avant tout et après tu pourras faire ton jeûne. Il faut pas tout mélanger. Il y a des gens qui auront souffert, ils auront mouru de faim des années pour rien. Je le redis. Ils auront jeûné des jours et des jours pour rien. Parce que quand t'obéis pas, Dieu il fait ça. Il n'agit pas Dieu. Il faut déjà obéir. Et après on se sacrifie. Après on fait le jeûne et les prières, les jeûnes de prières, tout ce que vous voulez. Mes priorités, obéissons à la parole. Il dit l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Merveilleux. Ah le texte il dit, car la désobéissance. Ah Seigneur c'est différent là. Il nous parle de l'obéissance, mais après il nous parle de la désobéissance. Et c'est quoi la désobéissance ? Alors il le dit et il est clair Seigneur. Il dit car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Alors j'ai médité, j'ai appelé mon oncle Michel hier qui est enseignant à l'école publique. La désobéissance est aussi coupable que la divination et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie. C'est pas possible Seigneur. Mais Seigneur moi je tombe de haut là. La désobéissance c'est quoi Yacham ? La désobéissance, je parle pas d'un travers moi. Je parle pas d'un homme qui tombe sans faire esprit ou qui s'est fait piéger et puis que Zinda il a tombé dans un travers. Dieu te tend la main ce matin, relève-toi, il n'y a pas de problème. Mais je parle de la désobéissance, mais que t'es conscient que tu désobéis. La désobéissance que tu te dresses devant ce que Dieu t'a dit ce matin et que tu dis peu importe ce que tu me diras ce matin. Je m'appelle un tel, j'ai décidé d'en faire qu'à ma tête. Et Dieu te dit d'aller à droite. Mais toi tu vas à gauche. Alors il dit celui qui désobéit de cette façon là, il dit sa sentence elle est aussi coupable qu'un homme qui fait de la divination. Regardez le mot divination. C'est ni plus ni moins pour Dieu qu'un homme qui fait de la magie. C'est important de la magie. Et pardonnez-moi des mots parce qu'ils sont forts. Ou d'un homme qui veut parler avec les morts. C'est pas possible. Quand je désobéis, j'arrive à ce point là, oui. La désobéissance est aussi coupable que la divination. C'est grave de désobéir à Dieu. C'est grave de se dresser contre Dieu. C'est grave de dire à Dieu, je préfère mon orgueil que ton humilité pour faire ta volonté. Et il y a des gens qui vont perdre des années et des temps. Ils vont aggraver leur situation parce qu'ils refusent d'obéir à Dieu. Ce matin, mon frère, ma soeur, au nom de Jésus et de la parole de Dieu, obéis à ce que Dieu te demande. La désobéissance, c'est grave. Mais la résistance, c'est quoi, Nelson ? La désobéissance, c'est grave. Mais la résistance, c'est quoi ? La résistance, c'est je vais ni à droite ni à gauche. Mais Dieu me parle en face et je lui résiste parce qu'on a le libre choix. Dieu peut nous parler face à face comme ça. Si on a décidé de ne pas bouger, on ne bougera pas. Et il y a des gens qui ont des positions dans leur cœur, des positions de forteresse, des positions, leur cœur, c'est du béton armé. Et ils se dressent devant Dieu. C'est de la folie. Je le dis en vérité que c'est de la folie. Et ils sont là, ça fait des années que le problème, il grossit, il s'empire. Et puis alors, attention, ils disent à Dieu, parle-moi. Et Dieu leur parle. Mais c'est comme si que tu prends l'ordonnance, tu vas chez le médecin, tu tousses, t'as mal de gorge. Tu vas chez le médecin et te donnes l'ordonnance. Tu donnes l'antibiotique trois fois par jour. Tu sors avec ton ordonnance, c'est ça. Et puis tu prends l'ordonnance, tu la mets dans ta poche, tu dis Dieu m'a parlé. Tu étais au médecin, tout. Mais t'as passé devant la pharmacie. T'as pas pris le cachet. Et t'as le culot d'attendre la guérison. Il y en a qui attendent la bénédiction pour leurs problèmes, leurs difficultés. Mais t'as l'ordonnance, ça fait des mois dans la poche. T'as pas été au pharmacien, t'as pas pris le traitement. Prends le traitement ce matin. Et tu vas voir l'amélioration qui vient de Dieu. Tu vas voir tes enfants se convertir. Tu vas voir ta belle-fille, tu vas voir ton jambes, tu vas voir ton mari venir à Dieu. Mais tu veux pas. Tu résistes. Et on résiste à Dieu. Eh bien il dit celui qui résiste, il est autant coupable qu'un idolâtre. Impossible. Quelqu'un qui a des idoles. Mais mes frères et sœurs, on n'a plus d'idoles, garchem. Il y en a qui en ont. Quand on résiste à Dieu, on est idolâtre. C'est comme si que tu te prosternes devant une statue. C'est impossible. J'avais pas compris ça. Alors qui c'est qui veut un cœur obéissant ce matin ? Levez la main. Moi je veux obéir à ce que Dieu me demande ce matin. Je veux obéir à ce que Dieu me demande ce matin. C'est tellement important. Ézéchiel, il les écoute, mais il ne le met pas en pratique. Pratiquer, vous savez ce que ça veut dire ? Ça veut dire mettre en application une prescription, l'ordonnance. Pratiquer, il veut dire accomplir. Pratiquer, il veut dire adopter. Pratiquer, il veut dire consommer. La parole de Dieu, il faut faire comme le prophète Jérémie. Il faut la dévorer. Il faut la manger. C'est la bénédiction pour nos foyers, mes frères et sœurs. Dieu parle. Vous le croyez que Dieu parle ? Vous croyez que Dieu parle ? Moi hier, avant le culte, je suis parti un petit peu. J'ai prié le Seigneur. J'avais un besoin dans mon cœur de chrétien, parce qu'on est des chrétiens avant d'être des pasteurs. Il dit Seigneur, j'aimerais tellement ce matin dans le culte que tu me parles. Et puis je me suis mis assis. J'ai chanté les louanges à Dieu. Et quand Gaston, il a pris la parole, tac, le mot de Dieu est tombé dans mon cœur. Dieu parle ? Vous ne pouvez pas dire que Dieu ne parle pas. Je voudrais vous expliquer une expérience que j'ai vécue. Dieu peut se servir de n'importe quoi pour parler ? Il a fait parler un âne. Je vais vous expliquer une expérience que j'ai vécue. Dieu m'a parlé à moi, à travers un chien. C'est pas possible, garçon. Je vous explique l'expérience. Je vais vous détendre ce matin. Et quand Dieu décide de parler, rien ne peut l'arrêter. Je suis responsable avec des frères d'une église dans l'Est de la France, un petit pays qui s'appelle Lure. Il y a six ans que je suis responsable de l'église. Et il y a trois ans, j'ai vécu un découragement. Je me suis placé devant Dieu au début de l'été, puis j'ai dit Seigneur, voilà, je voudrais me remettre en question par rapport à l'église. Est-ce que je suis à ma place ? Est-ce que je ne suis pas à ma place ? Puis j'ai parlé à Dieu. J'ai dit Seigneur, je me place devant toi toute l'été. Mais dis-moi ce que j'ai à faire. Vous savez ce que j'ai fait avant ? J'ai dit à Dieu, peu importe ce que tu me diras, je le ferai. Mais c'était important parce que si le Seigneur, il me disait, sors de l'église, j'avais prévenu les anciens de l'église. J'avais dit, les frères, je vis une expérience, j'attends que Dieu me parle. Si Dieu me demande de rester en place, je reste en place. Si Dieu me demande de partir, je pars. Mais je dis, attention, je ne veux pas que ce soit vous qui me disiez de rester. Je veux que ce soit entre moi et Dieu. Alors, j'avais mis Dieu à l'épreuve. Et puis, tout l'été, j'ai prié Mouchat. Parce que j'avais un souci dans mon cœur. Je disais, Seigneur, est-ce que j'ai le ministère de pasteur déjà ? De donner à manger aux brebis, de soigner les brebis. Est-ce que je ne fatigue pas le troupeau ? Parce que j'avais peur de fatiguer les chrétiens. Alors, je vivais toute une interrogation. Je demandais à Dieu si j'étais à ma place. Et pendant trois mois, je prie Dieu pour qu'il me parle. Et on arrive à la retraite des foyers. Et il y a trois ans de cela. Quand on arrive à la retraite des foyers, je dis, Seigneur, c'est là que tu vas me parler. Vingt réunions en dix jours. J'ai prié pendant trois mois. J'ai préparé mon cœur à la décision. J'ai préparé les anciens de l'église à ma sortie, si Dieu me demandait de sortir. Je dis, Seigneur, toutes les conditions sont réunies. Tu vas me parler à la retraite. Une réunion, deux réunions, cinq réunions, huit réunions, dix réunions, vingt réunions. Et Dieu ne me parle pas. J'étais déçu dans mon cœur, Nelson. Seigneur, comment que je vais faire ? On démonte le chapiteau. Je m'attendais à tout. Un petit qui passait, n'importe quoi. On a démonté le chapiteau, puis on est resté cinq, six campings pour ramasser le terrain. Et vous connaissez la place de Belfort, il y en a plein qui la connaissent. Tout au fond de la place, là-bas, il y a un berger. Et ce berger-là, il a au moins cinq, six cents brebis. Et puis nous, on ramasse le chapiteau, on ramasse les papiers, là. Et puis le berger, il arrive auprès de moi. Et puis il dit, monsieur Masson, il me connaît ? Oui. Il dit, cette partie-là du terrain, elle est ramassée ? Je dis, oui, monsieur, on a tout ramassé. Bon, ben, il dit, je vais chercher le troupeau, je vais lui dire qu'il reste ici. D'accord ? Il s'en va, le monsieur, il met des clôtures. Et il emmène les cinq, six cents brebis, là. Et puis nous, on ramasse autour. Je suis avec un chrétien. Et pendant qu'on ramasse avec les pinces, là, le berger, il s'en va, lui. Quand il s'en va, il laisse les deux chiens qui gardent le troupeau. Et puis nous, on ramasse avec les pinces. Et d'un seul coup, je vois un chien qui arrive sur moi, mais d'une vitesse. Je dis, je suis mangé. Mais quand il arrive, le chien, il arrive vite et fort. Mais à deux mètres de moi, il s'abaisse, il rentre. Et sur le bout de mon souillet, là, regardez voir comment Dieu parle. Sur le bout de ma chaussure, là, il dépose une pierre, le chien. Je dis, Seigneur, il n'est pas bizarre, le chien ? Puis le garçon qui est à côté de moi, il me fait peur, le chien. Trop intelligent. Écoutez aussi. Le chien, il repart. Il revient d'une vitesse. Je dis, Seigneur, il va nous rentrer dedans. Et quand il me voyait, il se baissait, il rampait et il posait la pierre sur le bout de mon souillet. Et puis, il y a un monsieur qui passe, un autre berger. Je ne le connaissais pas, celui-là. Je dis, Monsieur, les chiens, là, je dis, ils sont dressés, c'est exceptionnel. Il dit, oui, Monsieur, c'est les meilleurs chiens de berger. Et je dis, par contre, il fait quelque chose que je n'ai jamais vu de ma vie. Il dit quoi ? Je demandais à Dieu si j'avais un cœur de pasteur, un cœur de berger. Je dis, Monsieur, il vient sur moi à fond, là. Il s'arrête à deux mètres. Et il me pose la pierre que j'ai dans les mains, là, sur les pieds. Il me regarde, le Monsieur, il dit, « T'es un berger, toi ? » Je dis, « Non, Monsieur. » Mais il dit, c'est la seule façon qu'il a de reconnaître un berger. C'est de cette façon-là qu'il identifie un berger. Il dit, « Tu t'es déjà occupé d'un troupeau, le berger qui me parlait comme ça. » Je dis, « Non. » Alors, il dit, « Il a vu en toi les caractéristiques du berger. » Dieu venait de me parler à travers un chien. Et il y en a qui disent, « Dieu ne me parle pas, moi. » Dieu ne me parle jamais. J'aimerais vous dire que nous avons un Dieu qui parle. Dieu sait se faire comprendre. Dieu parle à la perfection. Je vais un peu plus loin. Voulez-vous écouter ce que Jésus a dit sur ceux qui pratiquent la parole ? Vous voulez qu'on l'écoute deux minutes ? Regardez ce qu'il a dit, le Maître des Maîtres. Le Seigneur des Seigneurs qui parle. Et que c'est beau. Luc, chapitre 6, verset 47. Il dit, « Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui bâtissant une maison a creusé, creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir la faire bouger parce qu'elle était bien bâtie. » Le Seigneur, il est en train de dire, là, « Je vous montrerai. » C'est un engagement de Jésus. En voulant dire, « Je ne les cacherai pas. » Ils ne seront pas dissimulés, les hommes qui vivent et qui pratiquent la parole. Au contraire, vous allez vite les identifier, les hommes du Seigneur. Les hommes qui mettent à exécution ce qu'ils entendent. Il dit, « Moi, Jésus, je m'engage. Je vous les montrerai. » Et aujourd'hui, au milieu de nous, il y a des témoins, il y a des anciens, il y a des hommes de Dieu qui ont passé par les mille misères mais qui sont toujours là parce que Dieu a décidé de nous les montrer. Il a dit, « Je ne les cacherai pas. » « Je ne les mettrai pas dans un coin. » « Je ne vais pas faire deux des ermites. » Non ! Ils sont au milieu de nous, les hommes fidèles. Ils sont au milieu de nous, les hommes qui accomplissent la parole de Dieu, qui pratiquent la parole de Dieu. Il dit, « Je vous les montrerai. » Mais il nous donne l'étape. Comment faire pour être un homme qui pratique la parole de Dieu, qui a assez de courage, assez de force pour pratiquer la parole de Dieu ? Alors, il dit, « Je vous montrerai tout homme qui vient à moi. » C'est déjà un homme qui est proche de Dieu. C'est déjà un homme qui va auprès de Dieu. C'est déjà un homme qui est à fond pour la mission, qui aime ses frères de tout son cœur, mais il a quelque chose de plus. Il a une intimité, une communion parfaite avec Dieu. Il parle avec Dieu. Il va chez Dieu. C'est un homme que, dans sa prière, il se déplace. Pourtant, il est dans sa chambre, il est dans son camping, il est dans son camion, il est dans une forêt. Mais quand il ferme les yeux, il va auprès de Dieu. J'aimerais vous dire que la prière, c'est ça, mes frères et sœurs, c'est aller dans le ciel pour plaider, pour intercéder, pour expliquer à Dieu nos problèmes, pour demander à Dieu des forces. Eh bien, il dit, tout homme qui met en pratique, c'est un homme qui vient jusqu'à moi. Mais Seigneur, on est sur la terre, oui, mais par ta prière, par ta consécration, tu peux aller devant le trône de Dieu ce matin. Et tu peux plaider ta cause. Tu peux tout lui expliquer. Alors il dit, il vient à moi. C'est un homme qui vient à moi, l'homme qui pratique la parole. C'est un homme qui est en communion avec moi. C'est un homme qui parle avec moi. C'est un homme qui discute avec moi. C'est un homme qui vient plaider sa cause. C'est un homme qui me demande pardon. C'est un homme qui s'humilie. C'est un homme qui sait se faire violence. Mais il dit, il vient chez moi. Et c'est tout, Seigneur ? Il vient auprès de toi, puis c'est tout ? Ah non ? Il dit, quand il vient chez moi, je lui parle. Il entend mes paroles. Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi et qui entend mes paroles. J'aimerais vous dire que la prière, mes frères et sœurs, ce n'est pas un monologue, c'est un dialogue avec Dieu. Il faut parler à Dieu, mais il faut laisser Dieu nous parler. On ne va pas passer pour déséliminer, non. Laissons Dieu nous parler. Il dit, il entend mes paroles. D'accord ? Et puis qu'est-ce qu'il fait quand il est venu chez toi, qu'il a écouté tes paroles, Seigneur ? Eh bien, il dit, quand il redescend, quand il arrive sur terre, quand il est dans son foyer, il les met en pratique. Il prend tout ce que Dieu lui a dit dans le ciel et il le met en pratique. Et alors, quel est le résultat ? Eh bien, il dit, c'est comme un homme qui a construit une maison. Et il dit, il a creusé, creusé. Que Dieu nous aide ce matin. A creusé pour la solidité de nos maisons. Il dit, il a creusé jusqu'à temps qu'il trouve le roc. Il a creusé profondément et a posé le fondement de sa maison sur le roc. Le roc qui est Jésus. Et il dit, l'homme qui met en pratique, il dit, écoute, une inondation est venue. Les torrents se sont jetés contre cette maison sans pouvoir la faire bouger. Mais pourquoi ? Parce qu'elle était bien bâtie. Parce que c'est un homme qui a voulu construire sa maison solidement. Que Dieu nous aide à être des hommes et des femmes solides. Que c'est beau, un homme solide. Moi, je le dis ce matin. Je lui ai dit hier, mais il a rigolé quand je lui ai dit. Le frère Kiki. Le frère Kiki. Kiki, peut-être fragile dans ton corps, mais fort en Dieu. Quel exemple, Seigneur. J'ai été vers lui hier, je lui ai dit, rigolé. Mais parce qu'on ne le voit pas quand on est fort. Quand on est fort, on ne fait pas voir nos mucs. Quand on est fort, on ne le chante pas sur les toits. Mais tous les autres le voient quand on est fort. Parce que le Seigneur, il a dit, je vous les montrerai. Et là, il est en train de nous en montrer un. Mais Seigneur, il est diminué dans son corps. Il est fatigué, oui. Mais quelle maison posée sur le roc qui est Jésus. Quelle force. Regardez, il est à la Rhône-Alpes. Que Dieu me pardonne, je ne juge personne. Mais il y en a qui sont en pleine santé ce matin. Et ils ne sont pas à la Rhône-Alpes. Et lui, il est là. Que Dieu te bénisse, Kiki. Mais je te le dis, pour nous, tu es un exemple. Il part en mission, le frère. Il prêche la parole. Que c'est beau, un homme. Un homme déterminé. Un homme solide. Un homme qui va chez Dieu. Un homme qui parle avec Dieu. Un homme qui met en pratique la parole de Dieu. Eh bien, il dit, il est comme un homme qui a bâti une maison sur le roc. Il dit, tout est passé. Des inondations, des torrents. Mais il dit, personne ne peut la faire bouger. Parce qu'il a mis en pratique la parole. Ça me donne envie de pratiquer la parole. Ça me donne envie de faire taire, ma chère. Alors, il va chez Dieu. Il parle avec Dieu. Dieu lui parle. Et il met en pratique. C'est une maison solide. Alors, j'ai fini. Pardonnez-moi si j'ai été lent. Mais parfois, Dieu nous parle. Et quand Dieu nous parle, dans son langage, il y a de l'imprévu pour nous. Ah, je n'avais pas prévu ça, c'est Dieu. Je ne savais pas que tu allais me dire ça, ce matin. Mais Dieu veut notre bien. Dieu ne nous appelle pas à la souffrance ou à l'échec. Tous ceux qui font la volonté de Dieu deviennent des sources de bénédiction pour eux, pour leur maison et pour ceux qui sont autour de la maison. Marie pensa à ça ce matin. Une petite jeune fille, dans le respect que je dois à cette assemblée, une petite jeune fille propre, ne s'attendait pas à écouter la voix de Dieu comme ça. Elle est là à Nazareth, c'est une petite jeune fille, elle a son petit fiancé. Sa vie, elle l'a tracée, elle. Vous auriez été chez Marie, puis vous lui aurez dit, quels sont tes projets ? Je lui ai dit, écoute, je suis une petite femme du Seigneur. J'ai mon petit fréquentage, mes petites fiançailles, avec Joseph. Normalement, on va se marier. J'espère qu'on va être heureux. Et puis qu'on va avoir des enfants. Ah oui, mais Dieu arrive. Gabriel, l'ange messager, il arrive auprès d'elle, puis il dit, Marie, tes plans, ce n'est plus tes plans. Je vais te proposer le plan du ciel. Ce n'est pas possible. Oui, tu enfanteras un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. Mais c'est compliqué à l'époque. Je ne voudrais pas rentrer dans les détails. Je voudrais rester le plus propre possible avec vous. Mais c'est compliqué. Elle sait elle quoi, Satan ? Pardonnez-moi, mais on va lui parler dessus, on va la salir, on va la calomnier. Mais l'explication du plan, ça l'intéresse. Quand on est un homme de Dieu et une femme de Dieu, le plan de Dieu nous intéresse. On est concerné par le ciel. Et l'ange, il lui dit, tu enfanteras un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. Et quand elle a pris connaissance du plan, elle aurait pu refuser. Mais elle va dire un mot, c'est comme si elle signe un contrat avec Dieu. Elle dit qu'il m'en soit fait selon ta parole. Et elle est engagée dans le plan de Dieu pour nous apporter Jésus, le sauveur du monde. Mes frères et sœurs, parfois Dieu nous dérange. Laissons Dieu nous déranger. Jonas, le prophète, Jonas ! Eh bien, moi aussi, garçon, Dieu m'a parlé. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'il me dise ça. Je n'avais pas prévu d'aller à Nénive. Je n'avais pas envie d'y aller à Nénive. C'est peut-être un mot pour les prédicateurs ce matin. Je préférerais aller à droite, mais Dieu nous veut à gauche. Alors il dit du coup, ben, je n'y ai pas été. Ah bon ? Ah oui, je n'y ai pas été. Laissons Dieu nous déranger, mes frères. Aujourd'hui, dans nos églises, de partout, laissons Dieu nous déplacer. Si Dieu veut nous déplacer, déplaçons-nous. Soyons sous l'autorité du Saint-Esprit, de Dieu là. Non, je ne voulais pas y aller, garçon. Mais je n'y ai pas été, du coup. Ah, tu as désobéi ? Oui. Ben, explique-nous où c'est que ça t'a emmené, Jonas ! Ben, garçon, la misère totale. J'ai désobéi à Dieu, j'ai pensé me cacher. Je suis rentré dans un navire. Dieu a fait venir une tempête. Tu sais où j'ai fini, garçon ? Non. Aux racines des montagnes. Dans le ventre d'un poisson. Alors certains s'imaginent le Mickey Pinocchio, quand on parle du ventre du poisson, mais ce n'est pas comme ça. Il est dans le noir, il est dans le froid. Imaginez-vous l'odeur, puis il faut rester trois jours dedans, là. Imaginez-vous la position du corps, comment il a dû regretter d'avoir désobéi à Dieu. Mais que Dieu soit béni, si on a désobéi, on a un moyen de crier à Dieu et de réparer nos erreurs ce matin. Il a dit du sein du séjour des morts, j'ai crié. Et de ton temple, tu as écouté ma prière. Et au fond des racines des montagnes, à cause de sa désobéissance. La Bible dit qu'il a prié Dieu. Et Dieu a parlé au poisson, il a dit, vas-y, remonte. Quelle joie dans son cœur quand il a dû sentir qu'il remontait. Et à un moment donné, le poisson l'a rendu, vous connaissez l'histoire. Et puis là, alors, il avait compris la leçon. Que Dieu nous aide à comprendre les leçons qu'il nous donne. Mes frères et sœurs, laissons Dieu nous déplacer. Mes frères prédicateurs, laissons Dieu nous déplacer. Laissons Dieu nous faire aller où on n'a pas envie d'y aller. On va être surpris de ce que Dieu va faire avec nos ministères. Aujourd'hui, que Dieu me pardonne, mais on est devenus des pasteurs avec un calendrier. Je prends l'église du 18 octobre au 18 novembre. Le 19, il y a un réveil, il est parti. C'est peut-être pas ce que Dieu veut de toi. Peut-être que Dieu veut que tu restes deux ans, trois ans dans le pays. Je sais que les frères se sont engagés largement. Pas parti aux dates que tu voulais des fois. Quand tu voyais que ça prenait là. Tu disais, Seigneur, le calendrier, on va le mettre de côté. Et puis on va laisser la volonté de Dieu se faire. Dieu n'est pas notre diapasant. On n'a pas à faire rentrer Dieu dans notre calendrier. Laissons Dieu nous placer et nous déplacer. Et le dernier homme que j'ai pris, c'est Noé. Noé, j'ai été surpris ce matin quand j'ai médité. J'ai eu une petite pensée. La désobéissance de Jonas l'a menée aux racines des montagnes. L'obéissance de Noé l'a menée au-dessus de la montagne. Quelle beauté ! Vous ne voulez pas être aux racines ce matin ? Je ne m'intéresse pas les racines des montagnes. Je préfère aller sur la montagne de Dieu. Noé, quel homme exceptionnel, Seigneur. L'obéissance parfaite. Il y a un mot qui revient. C'est Noé exécuta toutes les paroles que l'éternel lui ordonna. Dans la construction, dans les diamètres, dans tout. Il a dit oui à Dieu. Et puis quand il est arrivé sur le mont Arara qui se trouve en Turquie. Et puis que d'un seul coup la porte de l'âche est ouverte. Quelle beauté, Seigneur. Et qu'il est descendu, j'en suis sûr qu'il a dû dire. Ça valait le coup de souffrir ces 80 ans de construction. Regarde ma femme. On est là tous les deux. Nos trois fils et nos belles-filles. Mes frères et sœurs, obéissons. Voulez-vous compris, Seigneur, maintenant ? L'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Au nom de Jésus, obéissez. Pour que ça avance, je vous lis l'épître de Jacques. Jacques 1, 22. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter. En vous trempant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, Il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel. Et qui après s'être regardé s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite. La loi de la liberté. Et qui aura persévéré. N'étant pas un auditeur oublieux. Mais se mettant à l'oeuvre. Celui-là sera heureux dans son activité. Obéissons à la parole de Dieu. Voulez-vous qu'on se lève ensemble ? Et nous allons prier le Seigneur un instant. Sous-titrage Société Radio-Canada